Bonjour, je suis Cléo Cosplay, j'ai 22 ans, j'habite dans la région parisienne et plus précisément à Paris et je fais du cosplay depuis deux ans officiellement et on va dire trois, quatre officieusement. Alors alors, il y en a quelques-uns quand même ? Alors le tout premier c'était Poison Ivy, une version très comics mais un peu refait ma sauce donc bref, on oublie, enfin c'était un objet truc. Sinon j'ai fait Black Widow, j'ai fait Marie Antoinette du film de Sofia Coppola, j'ai fait Thor des Avengers dans Jeanne Burbank, Clochette parce que Cléo Cosplay, Clochette, Chloé, mon prénom, donc du coup j'ai eu plein de petits surnoms trop chou et donc Clochette, donc j'ai été obligée de la faire. J'ai fait plusieurs versions de Mystique dont une qui a été maquillée par Isabelle Noveret et Lily on the Moon, Ursula de la Petite Sirène, Mara Jade, une autre version de Poison Ivy, version Dark Batman de Bruce j'estime. Anna de la Reine des Neiges, Zatanna de Batman, Black Canary, plusieurs créations personnelles, un clown, un vampire parce que j'aime bien les trucs bivards. On m'a prêté Gisèle mais c'est un costume que j'adore donc que je ferai sûrement, que je referai très bientôt. Princesse Leïa, voilà, Triss Merigold, le dernier, Wendy, j'ai fait, c'est pas tout cela mais euh, comment elle s'appelle ? Mère Gothel de réponses et je crois que j'ai fait vite fait le tour quand même. Donc voilà, voilà. Vite sacrée d'Israël. En deux ans et demi, beaucoup trop. Voilà. C'est arrivé que j'étais au DC avec des copines dont il y avait Lillian the Moon, Caro Cosplay, Clara Doxal. On était tous des copines de, bah de lycée, on a fait les mêmes études, enfin, bac à rappliquer. Et un jour, on en est venu à tomber ou à parler de cosplay parce que c'était à la mode et que deux, trois copines en avaient fait. Et avec ma meilleure amie, donc Caro Cosplay, on est parti à, je l'ai accompagné à Japan Expo en création personnelle. Donc on avait fait un costume de pirate et ça a été notre premier pied dans le monde du cosplay en soi. On a fréquenté des cosplayers et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait grave un échange. Les gens étaient hyper réceptifs à un costume fait en deux, trois heures avant de partir. Et on s'est vraiment, vraiment amusé. Et du coup, en fait, on s'est un peu pris au jeu. On s'est dit pourquoi pas l'année prochaine, tiens, on va faire un cosplay pour une convention. Et on a commencé à réfléchir. On a travaillé sur, du coup, Poison Ivy et Harley King qui ont été un peu nos deux personnages phares, on va dire. Et on en a fait un, une année. L'année d'après, on a refait deux, trois petites créas perso. On a fait du steampunk, on a fait des vilaines Disney, mais version historique, donc avec des robes des années 1920. Et on en faisait vraiment qu'un seul par an et c'était pas vraiment du cosplay parce que c'était plus de la création personnelle. Et en fait, on a croisé toujours nos amis de lycée qui en ont fait de plus en plus et qui commençaient à rentrer, à peser un peu dans le game. Et c'était super sympa, mais on a quand même pas pu s'accrocher que ça. Et après, il y a eu une période où on s'est dit bon, c'est bon, on a fait le tour, on arrête. Et pendant un an, on n'a pas touché au cosplay. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous avait trop manqué de ne pas passer à Japan Expo une année parce qu'on n'a pas croisé nos potes qu'on croisait d'habitude et tout. Et du coup, pendant les vacances d'été, tellement on avait les boules de ne pas avoir été à Japan Expo en début d'été, en fait, on a bossé sur nos deux gros premiers cosplays qui étaient Black Widow et Hawkeye. Et on est partis donc des Avengers. Et ça a été genre nos premiers vrais cosplays. On a fait, je crois, c'était Paris Manga. Et depuis, on n'a pas arrêté, donc ça fait deux ans. Et on a enchaîné les projets souvent de duo, de trio après quand le groupe de copines s'est agrandi. Et aujourd'hui, je n'arriverai pas à en ressortir parce que c'est juste trop kiffant et tous mes potes sont dans le cosplay. Mes meilleurs souvenirs, je pense, dans ces deux dernières années, c'était lié à des événements cosplays. J'ai rencontré plein de gens, j'ai voyagé, j'ai... Enfin, c'est une passion qui me permet justement de respirer et de sortir du travail. Et voilà. Bref, c'était trop cool. Donc voilà. Du coup, mon métier actuel qui est travaillé dans l'animation 2D et 3D, mais plus 2D en pré-production, donc création-conception et post-production, donc effets spéciaux compositing, c'était une passion que j'ai toujours eu. J'ai toujours aimé les dessins animés, les animés, le dessin au sens large du terme. Mais j'avais hésité à faire de la couture avant de me lancer dans ces études-là. Et du coup, en fait, le cosplay a fait le lien entre la passion couture dont je pouvais pas faire mon métier. Et en fait, ça m'a fait kiffer de rentrer dans la peau des personnages que possiblement je crée ou que des jambes en moi ou mes modèles dans mon travail ont créé. Et du coup, il y a un lien. Je pense que l'un n'a pas influencé l'autre. C'est juste deux parties qui se complètent vraiment bien de mes passions. En vrai, je pense que c'est ça. Comme je le disais, j'ai commencé le cosplay pas toute seule, à deux, enfin avec ma meilleure copine. Et depuis toujours, enfin, depuis que j'en fais en tout cas, c'est quelque chose qui... C'est une passion qui me permettait de rencontrer et de vivre des moments super cool avec des gens. Et du coup, quand je fais un costume, j'aime énormément partager, enfin, soit le gros kiff d'un groupe parce qu'on est tous fans du même truc et qu'on est trop contentes d'avoir trouvé chacune notre personnage et de le vivre à fond et de le vivre à plusieurs. Ça permet de le vivre mieux que tout seul. Et même les petites galères, genre on est en train de coudre notre truc, on n'arrive pas, bah, vu qu'on a des cosplays possiblement similaires ou du même univers, on fait « Ah, copine, j'arrive pas, tu fais comment ? Bah moi, je fais comme ci et toi, tu fais comme ça ! » Et du coup, on échange vraiment là-dessus. Ça m'est parfois arrivé de faire du solo, rarement, parce qu'au final, genre, je commence un truc solo et au final, après, bah, on trouve les copines qui ont fait « Ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça ! » Et c'est vraiment histoire de vivre, surtout en convention de le porter et d'être vraiment à deux dans l'univers et de le partager à fond. Et vraiment, c'est pour moi une passion qui se vit vraiment pas toute seule. C'est pas du tout dans la compétition. C'est vraiment dans l'échange et le partage. Ça fait un peu miello de dire ça, mais en vrai, c'est ça. Enfin, moi je me dis, mes meilleurs copains et meilleures copines aujourd'hui, bah, c'est dans le cosplay et je le revendique, parce que c'est vraiment stylé de vivre ça à plusieurs et sans petits âges. Voilà. Bah, plutôt bien ! C'est surprenant, mais plutôt bien. Quand j'ai commencé, bah, ils ont vraiment trouvé... Enfin, j'ai toujours été dans un milieu artistique un peu chelou, avec des potes chelous. Enfin, pour mes parents, c'était un peu ça, mais du coup, ils ont pas été vraiment surpris jusqu'au jour où j'étais chez moi, au départ, toute seule, tranquille. Et là, mes parents rentrent dans ma chambre et j'étais, genre, la moitié de la tête peinte en bleu parce que je faisais un test pour mystique. Et ils ont été un petit peu surpris, avec des lentilles et tout, enfin, au top, quoi. Et euh... Mais ils ont trouvé ça très marrant, enfin, ça les a toujours fait rire. Le seul truc qui leur a grave déplu dans le cosplay, en règle générale, c'est l'état de ma chambre quand je fais un costume. Ça ressemblait plus du tout à une chambre, c'était... Vous comprenez, vous savez, vous qui faites du cosplay, la misère. C'était une sorte de souc de Marchais-Saint-Pierre, de danger ambulant parce qu'il y avait les ciseaux, les aiguilles par terre, les cutters... Enfin bref, je faisais de la résine dans ma chambre. Voilà. Donc, non, non, ça, c'était vraiment le point hyper négatif pour mes parents qui étaient ravis, qui sont ravis maintenant que j'ai mon appartement et que je fais ça chez moi et plus chez eux. Mais non, sinon, c'était vraiment le seul point négatif. Ils ont toujours grave soutenu mes projets et toujours été très fiers de montrer même à leurs collègues mystiques et les projets que je faisais parce qu'ils sont assez fiers de voir que je m'épanouis là-dedans et de voir que mes amis, bah, c'est des gens bien et on a de bonnes valeurs et ce qui leur a fait peur à un moment, c'est qu'on prenne la grosse tête parce que dans le cosplay, on est quand même globalement... On vit des trucs que tout le monde ne vit pas, genre les photos, la notoriété, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais les gens, bah, ça m'est déjà arrivé qu'on me reconnaisse via le cosplay et c'est des trucs qu'ils avaient peur que ça m'affecte et que ça me change et au final, quand ils ont vu que c'était pas le cas, et ben, ils ont dit kiff à fond et vite à vie. Et pareil pour toute ma famille, en vrai, genre, ils sont plutôt fiers de montrer mes costumes et mes créations en disant, ah mon dieu, c'est celle qui fait ça alors qu'elle a jamais appris à coudre. Genre surtout mes arrières-grands-mères qui m'ont filé tout le matos et le coutume mannequin, machine à coudre et autres. Et quand je venais avec des robes et tout, et j'étais trop fière de leur montrer, elles étaient trop fières en retour. Et voilà, je suis la seule de ma famille qui sait coudre un bouton, on valide ! Voilà ! Et ben, je dirais, vivre le cosplay de manière positive. Ça veut dire, genre, partager, échanger, kiffer ce que vous faites, kiffer votre passion et vous prenez pas la tête avec les ragots, la malveillance, la jalousie parce que ça va juste ruiner votre passion, ruiner les échanges que vous allez avoir avec vos amis parce que vous faites pas du cosplay tout seul. Et j'ai commencé dans le cosplay et je suis arrivée un peu dans un monde qui m'a désillusionnée parce que je pensais que c'était tout happy, tous les bisous, on kiffe tous à fond. Et au final, j'ai failli perdre le cosplay positif et passer dans le négativisme. Et au final, bah, c'est mes amis, mes vrais amis, qui m'ont dit les choses bien et vraies. Et genre, aujourd'hui, c'est le message que je voudrais véhiculer. C'est genre, plus vous kiffez ce que vous faites, plus vous partagez, plus vous donnez et plus on vous rendra. Et aujourd'hui, genre, je suis en Suisse, les gars, putain ! Et c'est grâce à mes potes et j'ai vécu des trucs de ouf cette année. Et franchement, genre, vivez le cosplay positif. C'est tout ce que je... C'est le seul conseil que je peux donner. Parce qu'après, je vais pas vous dire comment faire un orlé parce que moi, j'y vais le faire. Alors, si j'étais en jeu vidéo, eh bien, je serais dans les mondes de Ralph, dans Candy Crush parce que je suis fan de Vanellope. Chut ! Voilà. Star Wars ou Star Trek ? Je pense que j'ai répondu à la question. Ce sera Star Wars. Alors, si j'étais en animé, je serais... Alors, j'aurais répondu, je pense, il était une fois parce que je suis clairement un personnage de dessin animé tombé dans le monde réel un peu par hasard et que j'adore Gisèle. Mais je pense que celui qui m'a fait rentrer dans l'animation, donc dans mon travail, et que j'ai kiffé sa mère et qui est vraiment moi, ce sera Brave, donc rebelle. Et parce que c'est une rousse trop badass qui est rebelle, qui monte sur des chevaux et qui kiffe les ours amers et... Et bref, voilà. Et qui tira l'arc. Donc, je pense que je dirais, il était une fois rebelle. Voilà. Si j'étais un animal, je serais un ours parce que c'est trop mignon les ours, que je suis trop une fanatique d'ours des nounours tôt depuis toute petite. Donc voilà, ce serait l'ours sans vous hésiter. Tout le monde, ceux qui me connaissent, le savent. Voilà. Alors, série télé ou film ? Série télé, ce serait Gossip Girl sans hésiter. Parce que voilà, Gossip Girl quoi. Et pour faire un peu plus culturé, je choisirais Eternal Sunshine of Spotless Mind pour mon film préféré ever. Donc voilà. Donc je vais dire, si j'ai un mot à dire ou une pensée exprimée, c'est c'est faites l'amour, pas la guerre. C'est tout. Ça me définit trop bien. J'ai pas besoin de dire plus. Voilà. J'avoue, je te ferais bien l'amour. Ah, fais-moi l'amour. Et pas la guerre. Ah non. Ah. Ah. iale Sous-titrage ST' 501